Willy, si on parlait maintenant de l'actualité telle que tu l'aimes, la revue de presse People... Voilà, oui, effectivement Michel... On va reprendre les bonnes habitudes. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on dit du mal des gens, mais quand ils sont partout... Voilà, Michel, voilà, effectivement, je viens ici, évidemment, faire la métier People, donner la température des gens connus, mais évidemment, je vous rassure tous les deux, je ne parlerai pas de vous. Évidemment, je le ferai une fois que vous vous serez barrés, évidemment. Je ne suis pas con. Mais bien sûr, tout par derrière, tel est mon credo. Même si j'adore la nouvelle chanson de Christophe Willem, franchement, PS, je t'aime, déclarer son amour au Parti Socialiste en ce moment, franchement... C'est assez courageux. C'est courageux, c'est le seul, bravo, il faut le dire, bravo. Alors, on commence par un beau soleil dans le ciel de France 3. Ah oui, Michel, alors nous voilà donc sur cette magnifique chaîne. Avec moi, les téléspectateurs peuvent être tranquilles, je parle fort. Et pour cette arrivée triomphale sur la chaîne des régions, le public aussi est de retour, voilà, et... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous revoir, mais enfin, je ne voudrais pas vous vexer, on n'avait pas remarqué votre absence, c'était aussi calme. Absolument. Alors, gros horreur dans le ciel de Paul Pogba. Oui, Paul Pogba, 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 exactement, Pogba, est au cœur d'une histoire hallucinante et d'extorsion de fond, de menaces et de kidnappings par son propre frère, Mathias. Bon, après, franchement, Paul Pogba qui dit que son frère le fait chanter, Dalida aussi, son frère la faisait beaucoup chanter, et ça n'a gêné personne. Mais il y a aussi cette histoire de marabout que Paul Pogba aurait sollicité pour que Kylian Mbappé soit moins bon. Alors, un marabout, c'est un sorcier africain qui résout tous les problèmes de cœur, d'argent, de santé, d'animateur qu'on n'arrive pas à faire bouger de son canapé. Mais bon, résultat, Pogba a été blessé quasiment toute la saison dernière et Mbappé a fini meilleur buteur de Ligue 1, voilà. Alors, si vraiment Pogba a vu un sorcier pour jeter un sort, ça lui a revenu dans la gueule. En fait, c'est un marabout-merang qu'il a dû voir, voilà. Oui, surtout s'il a vu le match contre la Juventus. Eh bien, évidemment, évidemment. Deux buts Mbappé. Exactement, effectivement, une grande forme pour Yann Mbappé. Effectivement, Michel, allez-y. Oui, il y a une chose qui m'a fait une volée de rire à l'affaire Pogba, c'est que l'année dernière, je crois, est sortie une biographie de Pogba à toute vitesse. Tu sais chez qui, l'éditeur ? Éditeur, écoutez bien. Marabout. Marabout. Ça, ça ne vante pas, ça. Ça ne vante pas. Effectivement, Michel, si Paul Pogba a vu le match cette semaine, du Pégé, voilà, il a dû voir que Kylian avait vraiment la forme malgré cette histoire du char à voile. Le char à voile. La polémique du char à voile. La polémique du char à voile. Ah ben, maintenant, quand on fera des conneries sur l'écologie, maintenant, comme on ne peut plus rien dire, tu sais, l'expression à la mode, ça sera, hé, ramène pas ton char à voile. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. On reproche au Pégé de ne pas aimer le train, alors que je vous rappelle quand même que l'un de ses plus grands joueurs s'appelle Raï. C'est vrai, il a marqué l'histoire du club. Si depuis deux ans, Lionel Messi joue en marchant la plupart du temps, c'est pour faire des économies d'énergie, voyez ? Alors on dit, ils ne sont pas verts, ils ne sont pas verts, ils ne sont pas verts, mais il est vert cette saison. Ils sont en Ligue 2 et en avant-dernier du classement. Vous voyez, donc, tu m'étonnes que le Pégé, il n'a pas envie d'être vert. Non, non, tout ça, c'est ridicule. On reproche aux joueurs du Pégé de prendre l'avion et en même temps, on passe notre temps à critiquer leur train de vie. Ah, très beau, Zé. Alors maintenant, ça vous a fait échapper, tempête dans le ciel de Mme Sandrine Rousseau. Eh oui, la députée écolo s'est attirée les foudres de pas mal de monde en déclarant que manger une entrecôte cuite sur un barbecue, c'est un symbole de virilité. Non, Sandrine à 38 euros le kilo, c'est pas un symbole de virilité. C'est un symbole de richesse. Désormais, on saura grâce à Sandrine Rousseau que femme à lunettes, femme à pas de côtelettes. Voilà. D'ailleurs, oui, je dis ce que je veux. D'ailleurs, on connaît la chanson, je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans les chipots, c'est la faute à Rousseau. En tout cas, pour nous convaincre que le barbecue, c'est horrible, la Sandrine, elle a encore du pain sur la planche. Enfin, sur la planche. Il faut terminer un grand soleil. Un grand soleil sur vous, Michel. Car demain, c'est votre anniversaire. Voilà, Michel. Est-ce qu'il faut vraiment le dire ? Eh oui, il faut le dire. Vraiment. Michel Fruquer. 80 balais. Mais non, on avait dit 4 fois 20 ans. On a pris dit 4 fois 20 ans. C'est moins douloureux. Alors, 4 fois 20 balais. Avec ça, ce n'est pas propre au studio Gabriel. Michel, qui adore les animaux, va encore plus devenir l'idole de ceux qui les défendent. Parce que le soir, pour s'endormir, il ne compte plus les moutons. Il compte les bougies. 80 ans. Ils sont plus chers que le gâteau. Exactement. 80 ans, enfin, 11 ans et demi en âge de chien. Autant dire que vous avez encore l'avenir devant vous. C'est pour ça que le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse vous offrir, Michel, c'est tous de faire un effort. Parce que réchauffement climatique, inflation, guerre, catastrophes en tout genre. Je me demande bien quel monde nous allons laisser à Michel Fruquer. Oui, il est revenu.